Alors bonjour, directeur du bureau de la vérification interne de l'Université de Montréal, avec spécialiste TTI Paul Brousseau. On est ici pour vous parler de la conformité TTI, donc plusieurs lois qui s'appliquent à la conformité TTI, notamment le projet de loi 133, puis le nom complet, loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, mieux connu sur le projet de loi 133, et la L-COP, la loi sur les contrats des organismes publics, qui sont les deux principales d'autres lois, protection des renseignements personnels et sur les archives également qui pourraient s'appliquer. On va vous parler des deux principales, donc le projet de loi 133 pour du spécialiste en TTI et pour moi au niveau de la L-COP. Pourquoi la L-COP? Parce que pour réaliser des projets TTI, notamment en sécurité, et en fait plus spécifiquement en sécurité, il faut trouver des bonnes ressources. Puis souvent, les ressources en sécurité, ce sont des ressources spécialisées qu'on retrouve pas en nombre important. Donc, on se doit d'aller souvent à l'externe, d'où l'octroi de contrats. D'accord? Donc, je vous mets la table rapidement, donc pour ceux qui sont moins familier, donc la L-COP qui a été amendée suite à la loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, la loi concernant la loi, la lutte contre la corruption, pardon, qui a également ses règlements et ses politiques et qui est chapeautée par la Directive sur la réédition de comptes. Donc, tout ça, c'est le cadre légal de l'octroi des contrats. Contrats, j'imagine que vous pensez à la commission Chambonneau. Je vais vous amener ailleurs dans la mesure où il y a également l'application des contrats qui est une situation très problématique en TI et notamment en sécurité de l'information. Si je peux rapidement vous soulever trois problématiques importantes, puis je vais débuter par le début du processus. Dans le premier état du processus, c'est l'identification des besoins. On parle souvent d'identification des besoins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de définir dans un document d'appel d'offre le besoin qu'elle fait face et que vous voulez trouver un fournisseur adéquat pour ça. Donc, dans les besoins, souvent ce qu'on observe, puis là, tout ce que je vous raconte, ce sont des cas vécus, donc basés sur des enquêtes ou des vérifications de contrats. Donc, dans les besoins, il y a les deux extrêmes. L'extrême où on est très précis, trop précis. Par exemple, nous recherchons cinq ressources en gestion des identités et des accès pour le produit Oracle 8.2 version 17.6.4 au Québec, ayant eu trois mandats dans des établissements universitaires. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des appels d'offres visés. Ça, c'est clair, parce que même au Québec, il n'y en a peut-être même pas, il y en a peut-être juste une. Donc, ça, c'est un extrême des besoins et l'autre extrême qui est des besoins flous. Nous avons besoin d'un produit de gestion des identités et des accès. Mais encore, est-ce que ça comprend le développement, l'implantation, la formation, etc. Puis, quand il y a des zones grises comme ça, c'est sûr que tout ça résulte en des extras ou des besoins non remplis et on a dépensé des sommes très importantes à la fin de ces travaux-là sans rien avoir. Donc, là, on est au début du processus, dans les besoins. Deuxième étage, je vous dirais, au niveau de la sélection du fournisseur. Donc, la sélection du fournisseur, plusieurs méthodes, notamment l'évaluation qualitative. Donc, avec une grille de critères bien tracés et tout ça. Le défi que j'ai constaté dans la sélection du fournisseur, c'est qu'il y a des règles qui sont énoncées dans les règlements et dans les politiques sur l'application ou tout ce processus-là de sélection du fournisseur. Ce qui se passe, c'est que souvent, trop souvent, encore là, parce que la loi, on veut avantager la concurrence. La loi, c'est ça. C'est que pour des raisons administratives, il y a un document qui n'a pas été signé. Oups! On disqualifie. Lui, il a oublié un document ou autre raison administrative disqualifie. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent un ou deux fournisseurs qui restent au bout de la ligne. Donc, pas beaucoup de concurrence. OK? L'esprit de la loi, pour moi, l'emporte. Je parle à des juristes et on est les deux étranges ici dans la salle. Moi, ce que je retiens, c'est l'esprit de la loi. Est-ce que c'est plus important? Une saine concurrence entre les fournisseurs permettant d'obtenir le meilleur rapport qu'elle est libre? Là, c'est ça. Donc, est-ce que les processus administratifs ou la mécanique l'emporte sur l'esprit? La réponse, là, c'est oui. C'est ce qui arrive. Troisième défi, là, on a jugé le contrat. Ça, on est dans la gestion contractuelle. Deuxième portion. Gestion contractuelle. Est-ce qu'on a des bons mécanismes de suivi? Suivi de projet. Suivi des délais. Suivi des coûts. Le plus important, ou ce qu'on constate, c'est dans, je vais aller dans des cas très précis, au niveau de la sécurité informatique, où est-ce qu'encore là, on parle des technologies de point, des nouveaux produits, puis ça va très rapidement. Est-ce que nous avons les ressources à l'interne pour challenger ces spécialistes-là? La réponse, c'est non. Un peu comme le ministère des Transports. On va avoir Charbonneau. On va avoir Duchesneau, pardon. Par rapport à Duchesneau, où est-ce que la grosse lacune, c'est qu'on avait fait partie de la quasi-totalité des travaux, puis on n'avait plus d'expertise à l'interne. Donc, c'est ce qui se passe un peu dans ces points-là. Donc, tout ça, la résultante de ces défis-là, c'est encore là, ce sont des extras, les fameux extras, puis des livrables. Ça, j'en ai trop vu souvent, des livrables qui ne sont pas livrés et qu'on a dépensés des sommes astronomiques. Donc, ça, c'est le volet gestion de contrat. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'ai fait ça très rapidement. Donc, je passe la parole à M. Brousseau. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous parler de projets informatiques et maintenant des lois que l'on a, nous, à appliquer. Vous, du côté légal, les gens nous font des lois. Au niveau gouvernemental, on a hérité de lois et de directives. Puis maintenant, nous, il faut les mettre en pratique et ce n'est pas simple parce que c'est un peu l'idée. Mais avant, je vais vous parler, je vais juste vous positionner. La loi 133, on dit 133, on ne devrait pas dire la loi, on devrait dire loi de gouvernance, qu'on ne devrait plus utiliser le numéro. Ça, on sait ça. Mais on se comprend rapidement quand on dit ça. L'objectif de cette loi-là, c'est que les projets informatiques vont mal. OK? Puis le gouvernement, ce qu'il voulait, c'est faire en sorte qu'on ait un peu plus de contrôle. On a vu tous les désastres. Je ne reviens pas là-dessus. Pour votre information, puis là, je voudrais comme casser des mythes. Puis en sortant d'ici, ça va déjà être intéressant. Quand on construit un F-35, OK? C'est quoi les coûts du F-35? Je vais vous poser la question. Je vous donne tout de suite les réponses. On n'a pas le temps. Mais dans un F-35, il y a 80 % du coût du F-35 qui est du génie logiciel. OK? Donc, les grands projets, c'est beaucoup de génie logiciel, un F-35. Donc, les gens ont l'impression que de l'informatique, c'est de la quincaillerie. L'informatique, ce n'est pas de la quincaillerie. C'est principalement des gens qui, justement, mettent en place de l'interopabilité, des interconnexions entre des logiciels et des applications. Je pourrais revenir une autre fois pour vous expliquer ça. Mais il faut déjà comprendre ça, que de l'informatique, ce n'est principalement pas de la quincaillerie. La quincaillerie, ça ne coûte pas cher. OK? Donc, les gens ont tendance, en informatique, à penser que c'est les ordinateurs qui coûtent cher. C'est à peu près 20 %. Tout le reste, c'est du développement informatique. Donc, si je vais avec la... On pose ça. Donc, ça prend beaucoup d'expertise. On est dans un monde qu'on dirait non structuré, extrêmement complexe. Et souvent, l'erreur, c'est de penser qu'on peut gérer un projet informatique de la même façon qu'on gère un projet de construction. OK? Genre qu'on construit ça de la même façon. Je vous donne cette réponse-là, mais en fait, c'est faux. Ça devrait être ça. On s'en vient avec des technologies de génie logicielle où on fait des analyses de taille fonctionnelle. Mais je ne vais pas là. C'est un peu compliqué, OK? Mais on en vient à établir qu'est-ce qu'on doit construire. La loi 133, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que dans un premier temps, les entreprises, ça leur prend un plan triennal. On appelle ça... Ça fait rire les gens, surtout les Français, qu'on appelle ça le PT Paris. OK? Donc, c'est le plan triennal des projets et des activités en ressources informationnelles. Ça, c'est simplement de savoir si on veut faire quelque chose, OK? Il faut au moins savoir où est-ce qu'on s'en va. OK? Donc, mais vous seriez surpris comment dans les organismes et dans les ministères, parce qu'avant, moi, j'ai fait beaucoup de consultations internationales, comment les gens n'ont pas de plan triennal. Et un bon plan triennal repose sur une bonne architecture d'entreprise. En France, on dit un bon plan d'urbanisation des systèmes informatiques. On pourrait y revenir, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Par la suite, il y a ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc, il faut faire aussi Paris. Notre Paris. Notre Paris qui est notre plan, notre programme annuel des activités en ressources informationnelles. Le gros problème là-dedans, c'est justement de trouver des ressources. Les ressources, on ne les a pas. Donc, mais, donc, déjà en partage, il faut que ça tienne la route. Et le deuxième, le troisième élément qui est important, c'est de faire notre baril, qui n'est pas, qui est notre bilan annuel de ce qu'on a accompli en termes de ressources informationnelles. Ça, c'est ce qu'on doit fournir au gouvernement, qui sont les trois grands éléments de la loi sur la gouvernance et la gestion des projets informatiques. On a ça. Je vais laisser pour les questions plus tard, parce que je pourrais aller dans un détail, mais grosso modo, ce qui est difficile à comprendre, puis ce qui est important, un autre élément que je donne à votre attention quand les gens vont vous parler d'informatique, c'est que les informaticiens, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Quand on dit projet et activité, il y a des projets, ça c'est de faire des affaires nouvelles, OK? Les informaticiens aiment ça, faire des affaires nouvelles, mais en informatique, ce qui est très important, c'est l'hygiène des systèmes, ce qu'on appelle l'évolution et la mise à niveau. L'évolution et la mise à niveau, ça, les gens dans leur plan, quand ils font leur plan justement annuel, ils ne mettent jamais d'argent là-dedans. Mais je vous le dis tout de suite, étudiez selon les gens de génie logiciel de l'ETS avec lesquels j'ai travaillé également dans le passé, bien on évalue que c'est 20 % du coût d'un logiciel en évolution. Mais les gens ont l'impression que parce qu'on l'a acheté, on l'a implanté, c'est fini. Donc, c'est pour ça que quand on regarde le plan, qu'est-ce qu'on va investir, puis quand on vient pour le réaliser, bien puis qu'on vient pour faire le bilan de ce qu'on a réalisé, on s'aperçoit que finalement, c'était plus complexe, puis on n'a pas fait grand-chose. Donc, il y a ce bilan-là d'être capable de l'évaluer. Mais pourquoi on n'est pas capable de l'évaluer, c'est qu'on ne se pose pas, on ne prend pas assez de temps pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire vraiment, puis comment est-ce qu'on est capable de le faire. Autrement dit, je vais vous le redonner, les patrons ont toujours l'impression que ça va plus vite s'il y a du monde qui programme que s'il y a du monde qui réfléchisse. Mais vous savez que si on programme des choses non réfléchies, le coût, bien c'est ça. Mais les gens aiment mieux voir des programmeurs qui programment. OK, là, ça a l'air d'avancer. Mais souvent, si ça n'avance pas, c'est mieux de savoir ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'il apprend de l'architecture. Il faut savoir ce qu'on va faire que de commencer à construire, puis mettre un garage sur le toit de la maison. L'autre, mais c'est ça en réalité qui arrive, c'est malheureusement ça. L'autre élément de ce qui est demandé, c'est sur la politique de sécurité de l'information. Je vais y aller très, très rapidement sur la directive de sécurité. Le gouvernement nous demande aussi, il y a des grands plans dans son plan stratégique. Puis je pense, je dois déjà avoir mon 10 minutes. Mais je vais y aller avec l'université. Le premier point, c'est adopter une politique. Adopter une politique. Nous, quand on a fait la vérification à l'Université de Montréal, on a le droit de se le dire. Quand on a regardé ça, notre politique de sécurité, elle datait de 2005. Depuis ce temps-là, il y avait bien des lois que les gens ont. Donc, notre politique n'est plus la route. Donc, elle ne répondait pas. Donc, déjà, notre premier constat, c'était il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Puis dans les rôles, donc, on vient de terminer. La politique n'est pas encore approuvée, mais elle est quand même écrite. Puis elle est beaucoup plus à niveau avec les juristes, avec la réalité d'aujourd'hui, le web, le cloud, la gestion des risques et tout ça. Désigner le rôle des intervenants, ce n'était pas encore fait. Qui allait faire quoi à l'université dans les… par rapport… parce qu'il y a des rôles bien précis. Il y a notre Rossi, notre responsable organisationnel de la sécurité de l'information. Juste pour vous donner, puis je vais terminer là-dessus. Mais lui, ça pourrait être une question piège. Il ne faut pas que ça soit celui qui est responsable de la direction des technologies de l'information. Il faut qu'il soit indépendant. Donc, ça, c'est toutes des règles puis des choses que nous, on comprend puis qu'on doit mettre en application pour justement rencontrer les normes gouvernementales qu'on suit et dans lesquelles on discute, on fait un peu comme vous. Puis moi, je fais la même chose avec mes collègues qui sont à la SAQ, à la Régidérante, à la SAQ, pour voir comment est-ce qu'on les comprend, ces lois-là, entre nous, puis comment est-ce que ça s'applique. Peut-être que ce serait bon d'avoir un avocat avec nous, mais ce n'est pas le cas. Donc, on essaie de les… on essaie de les comprendre puis de les mettre en application. Également, pour votre information, je suis… je suis le vice-président principal de l'ISACA Montréal, qui est l'association des… des vérificateurs en audit et en contrôle des systèmes d'information. Également, je suis sur… avec le cadre international qui, on a écrit COVID-5, qui est notre cadre de contrôle. Ça termine ma présentation, étant donné le temps.